Et comment vont-ils aujourd'hui ? Moi ça va super, surtout lorsqu'il s'agit Vous l'avez vu juste derrière moi, je peux rien vous cacher Lorsqu'il s'agit de tester un nouveau vidéoprojecteur Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas testé sur la chaîne On est sur un vidéoprojecteur de la marque Ultimea Alors Ultimea, vous le savez très certainement Ils ont fait quand même une bonne place dans le game Dans ce qui est de l'image et son On a testé le Apollo P40, on a testé le Apollo P20 On a testé le Poseidon D60 Et aujourd'hui je vous propose de tester le Apollo P60 Petit bijou de technologie, Ultimea OS à l'intérieur Autofocus HDR10 4K décoding Ce qu'on veut dire par 4K décoding C'est que le vidéoprojecteur va pouvoir décoder le 4K En aucun cas vous allez avoir une résolution 4K avec On est sur un vidéoprojecteur Full HD Je vous propose de voir tout ça ensemble Mais bien évidemment avant, je ne vous pose pas la question Puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne Et ça, ça fait plaisir Mais si toutefois ce n'était pas le cas Sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et c'est totalement gratuit Eh bien écoutez, putain mon vieux, il a l'air tellement balèze Je vous propose l'unboxing, c'est parti Waouh, le paquet est énorme les mecs Ça a l'air d'être une belle bête Alors on le voit sur la boîte, haute luminosité 4K décoding Donc il va pouvoir décoder les résolutions 4K Mais bien sûr, on est sur un 1080p native HDR10, autofocus, Ultime AOS à l'intérieur Que demander de mieux ? On va tout de suite ouvrir cette boîte Le projecteur Les accessoires Écoutez ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le vidéoprojecteur de côté On va directement voir ce qu'on a à l'intérieur du carton d'accessoires A l'intérieur, nous avons de la documentation Évidemment On a une télécommande On va voir si les piles sont fournies avec On a bien sûr le fil d'alimentation On a un fil HDMI classique Et ça fait plaisir On a la petite carte de Ultime A Et on a une prise jack avec des RCA Une prise jack avec des RCA Mais les mecs, ça existe encore le RCA Après voilà, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a du jack avec du RCA Le jaune en général, c'est pour l'image Le blanc et le rouge, c'est pour le son Donc je vois pas ce que tu veux, franchement RCA A part sur, voilà A part sur des vieux engins Si vous avez des lecteurs DVD encore Ou des choses comme ça Et même les lecteurs DVD, la plupart Voilà, la plupart ils sont en HDMI Ouais, malheureusement des appareils qui sont voient disparaître Tout ça, et une petite chiffonnette Bien évidemment Et voilà pour les accessoires Moi ce que j'ai envie de vérifier de suite C'est s'il y a des piles dans la télécommande J'ai le nez pour ça Elle me paraît très légère Elle me paraît très très légère Je pense qu'il n'y a pas de piles à l'intérieur Bingo ! Il n'y a pas de piles à l'intérieur Bon bah c'est pas grave, on mettra des piles On va déballer le vidéoprojecteur cette fois-ci Et franchement, il a l'air balèze les mecs Là on n'est pas sur un petit vidéoprojecteur Alors bon, je sais que Ultimea Ultimea ne font pas dans la discrétion via les vidéoprojecteurs Déjà avec le P40, c'est un bon vidéoprojecteur Il est bien mass stock Déjà quand on avait testé le P40, on était sur un vidéoprojecteur assez massif J'ai l'impression qu'il l'est encore plus Il est magnifique Là vite fait comme ça, si tu le regardes sur le côté ou quoi On dirait une Xbox série, t'as vu ? Ouais il est magnifique Franchement il est super beau Ils ont vraiment pas déconné Donc la lentille 1080p Full HD 155 mm, HDR10 La lentille est vraiment magnifique Alors que vous le savez les mecs Dès lors que vous allumez un vidéoprojecteur A l'instant même, même lorsqu'il sort de sa boîte Direct on va voir des traces sur la lentille Des traces, des poussières et tout C'est automatique Je vous dis ça parce qu'à chaque fois on me dit dans les commentaires Ouais j'ai acheté un vidéoprojecteur J'ai l'impression qu'il y a déjà des traces sur la lentille Voilà des traces de trucs, de je sais pas quoi Des poussières, c'est normal les mecs Les lentilles attirent forcément la poussière Lorsque le vidéoprojecteur est allumé N'importe quel vidéoprojecteur fera ça Vous aurez des espèces de poussières de traces sur la lentille Même lorsqu'il est neuf Evidemment c'est quelque chose qui ne gêne absolument En rien sur la qualité d'image Toujours je commence par un petit conseil d'utilisation Lorsque vous voulez nettoyer une lentille de vidéoprojecteur Si vous voulez la nettoyer Faites le lorsque le vidéoprojecteur il est éteint déjà Voilà, jamais allumé Quand il est éteint vous prenez un chiffon en microfibre Et il n'y a pas de soucis Vous pouvez nettoyer la lentille Sans problème Dès lors que vous allez allumer le vidéoprojecteur La poussière va venir s'accumuler sur la lentille Et si là vous essayez de nettoyer la lentille Une fois que le vidéoprojecteur est allumé C'est là que vous allez tout merder les mecs Voilà, vous allez juste étaler les poussières Vous risquez même de riller la lentille Donc voilà, toujours faire ça Une fois que le projecteur il est éteint Petite soufflette, très important C'est un petit outil, voilà Ça, ça coûte 1 euro les mecs Et c'est à pas néglise Ça sert pour vos appareils photos, vos caméras Les lentilles de vidéoprojecteur pour plein de trucs Voilà, si vous voulez dépoussiérer On fait un petit tour du vidéoprojecteur Vous voyez qu'il prend très vite les traces de doigts Bon, ça on ne peut pas y échapper Alors, on a un bouton d'alimentation sur le dessus A l'arrière, on a très très cool Je pense qu'on va avoir un bon son d'origine sur le vidéoprojecteur On a une belle enceinte à l'arrière Qui a l'air de fournir de la basse ou quoi Je vous dis ça parce que voilà Je vois qu'il y a un petit soufflet Deux ports USB, une entrée auxiliaire Une entrée AV, deux entrées HDMI Et bien sûr, l'entrée pour la prise d'alimentation Ce que je vous propose C'est que je fasse ma petite installation Et on va tester ce Apollo P60 On s'est connecté à Internet, c'est bon Bien sûr, on a le Bluetooth Donc là, si je veux, je peux connecter ma télé Je peux connecter ma box TV On a les modes d'installation Avec la correction automatique multidirectionnelle Donc ça, c'est cool La correction automatique horizontale Qu'on va calibrer La mise au point automatique Mise au point automatique à la mise sous tension Détection d'obstacles Oui, pourquoi pas Détection de pantala Je ne sais pas c'est quoi, mais on va l'activer Ah ok, donc si j'active celui-ci Ça désactive celui-là Effet LED Alors ça, ça va être un effet sur le vidéoprojecteur Avec une petite bande bleue ou rouge Mode son standard HDMI CEC Ok A propos, c'est bon Réinitialiser, c'est bon Paramètres de démarrage Touche d'accueil AV HDMI 1 HDMI 2 Donc touche d'accueil, c'est très bien C'est-à-dire que lorsque vous allez démarrer le vidéoprojecteur Il va vous amener directement à l'accueil Ça, c'est pour contacter l'assistance en cas de problème Du coup, vous le voyez sur le vidéoprojecteur Pas de fonction connectée C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver YouTube On ne va pas retrouver un Play Store Voilà C'est simplement un OS avec toutes les choses d'essentiel Après, si vous voulez regarder des films Naviguer sur Internet Il va falloir soit brancher une box TV Soit vous pouvez brancher un disque dur Une clé USB Ou bien vous pouvez caster l'écran de vos téléphones portables Donc là, par exemple Si je fais Miracast Je vais sur la fonction Caster de mon téléphone mobile Il a trouvé l'affichage dans ma fonction cast U0342 Je clique dessus Et là, mon téléphone est casté C'est-à-dire que si maintenant Je me rends sur YouTube Je démarre ma dernière vidéo Je mets mon écran en mode horizontal Et là, j'ai ma vidéo qui tourne en fond Je peux bien sûr régler la qualité Hop, je le mets à fond Après, si je remets mon téléphone droit Forcément, tac, il me remet les images comme ça Sanchez qui m'a laissé des commentaires sous la dernière vidéo Et Casider aussi Je vous répondrai très vite les mecs Alors, on va tenter de se mettre une petite vidéo en 4K Donc évidemment, je le rappelle Le vidéoprojecteur n'est pas 4K C'est un vidéoprojecteur Full HD Mais il décode les vidéos 4K On le met en qualité maximale Donc là, bien sûr Vous l'aurez compris C'est mon téléphone qui est retranscrit sur le vidéoprojecteur C'est-à-dire que mon téléphone ne peut pas aller au-delà de la résolution 1440p Sinon, à la base, c'est une vidéo en 4K Écoutez ça, n'est-ce pas magnifique ? On va se mettre une petite musique libre de droit Je fais toujours gaffe avec les musiques libres de droit Qui ne le sont pas en fait On va monter un peu le son Histoire de tester un peu Et là, on est à fond les mecs Mais franchement, il y a l'air d'avoir un bon son Il y a un bon son Il y a un très bon son Le son n'est pas extrêmement fort Mais il est largement assez fort pour écouter un film Écouter de la musique Des vidéos Donc c'est nickel Je vais baisser un chouïa le son Histoire qu'on puisse s'entendre Au niveau luminosité, on est sur 900 ANSI Donc vous le voyez, c'est très lumineux On va bien sûr faire un test avec une petite lumière d'allumé Donc là, je suis en mode lumière tamisée Et vous le voyez, l'image est très claire Sachant que je ne projette même pas sur une toile dédiée Si par exemple, je mets un petit peu plus de lumière Là, clairement, toute ma pièce est très bien éclairée C'est encore très lumineux Même si forcément, on se retrouve avec une image un petit peu plus délavée C'est normal Mais le top pour ce type de vidéoprojecteur Ce sera soit lumière tamisée Soit regarder complètement dans le noir Et là, dans le noir, ce sera excellent Quelque chose que je trouve intéressant avec les vidéoprojecteurs C'est le test gaming Histoire de voir l'input lag par rapport aux manettes Est-ce qu'il va y avoir un gros temps de réponse Entre le moment où j'appuie sur la manette Et le moment de l'action à l'écran Avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur la télécommande Puisque, c'est vrai que je n'ai pas fait le tour de la télécommande En fait, vous avez une touche Directement, si vous voulez passer en mode Bluetooth Il recherchera les appareils en Bluetooth autour de lui Vous avez une touche pour pouvoir régler l'écran en 4 points Donc ça, c'est cool Si par exemple, vous voulez régler vraiment l'écran à votre convenance Donc ce sera tout à fait possible On a directement la touche paramètres sur la télécommande On va avoir la touche accueil Et on va avoir la touche pour choisir les entrées Donc nous, on va se mettre en HDMI Alors, on va faire un petit test Si par exemple, je saute Tac 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 Bon, alors il y a quelques millisecondes Voilà, il y a quelques millisecondes d'écart les mecs Et absolument pas dérangeant Voilà, j'ai presque envie de dire que la majorité d'entre nous N'y feront même pas attention Mais effectivement, on a un petit input lag de quelques millisecondes Tac 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 Voilà, au moment où je dis tac, j'appuie Tac Tac Voilà, il y a quelques millisecondes On est sur Breath of the Wild C'est le 1 Et il me semblait bien que j'étais beaucoup plus loin que ça C'est parce qu'à mon avis, j'avais recommencé le jeu Saloperie Enfin, vous voyez qu'il n'y aura vraiment aucun problème pour les jeux les mecs Là, j'ai branché ma Nintendo Switch C'est royal Ah, puis c'est excellent mon gars Je suis en train de jouer sur grand écran là Par contre, attends Il y a quand même un truc qui me chagrine Non, ce n'est pas ce que je voulais faire Ah, bah voilà Elle est quand même plus avancée cette sauvegarde Je me disais bien aussi Bon, enfin bref On n'est pas là pour faire l'inventaire de ce que j'ai fait Ou de ce que je n'ai pas encore fait sur Breath of the Wild Mais plutôt pour tester le Apollo P60 En conclusion, puisqu'il en faut bien une Les points positifs du P60 C'est qu'on a un très beau vidéoprojecteur Déjà, voilà Le design, il est magnifique et tout Vous voyez, on a une très belle image On a une correction en 4 points Ça, c'est cool On a des corrections des trapèzes automatiques Point négatif Parce qu'il en faut forcément Je dirais que c'est dommage Qu'on n'ait pas un vidéoprojecteur vraiment connecté Avec YouTube à l'intérieur Avec tout ce qui va bien Le Play Store Putain, j'ai fait tomber le coffre Quel con Après, vous pourrez facilement remédier à ça En connectant votre téléphone portable par exemple Ou si vous avez une box TV Là par exemple, je viens de connecter ma Nintendo Switch Donc sans problème, je peux aller sur YouTube Si je veux, je peux aller partout Eh bien écoutez, en tout cas Si vous voulez plus d'informations sur le Apollo P60 Je vous invite à vous rendre dans la description Je vous mettrai un petit lien comme d'habitude Encore une fois et toujours Merci de m'avoir suivi jusqu'ici N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait Nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures Salut !